bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de deux colonies de nouvelles colonies sur le ruchier on a récupéré deux ruches de douze cadres qu'on nous a donné qu'on a entièrement retapé on a fabriqué des nourrisseurs douze cadres pour mettre sur ces ruches et dans ces ruches on a fait deux essais avec des rênes qu'on a acheté donc on va regarder déjà comment ça se comporte si les rênes pondent bien si la colonie se développe on voit ça ensemble oh oh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si ça va bien, on vous fera peut-être un tuto pour vous expliquer la fabrication, c'est assez simple. Donc elle vient bien boucher sur les côtés, ça va jusqu'au-dessus de la ruche, comme ça quand on pose le couvre-cadre il n'y a pas de passage. Il n'y a qu'en bas que les abeilles peuvent passer éventuellement. Donc test. Alors, premier cadre. Alors c'est un cadre à mâles qu'on a laissé parce qu'on n'avait plus de cadre construit, autre, mais pour l'instant il le délaisse, il est sec. Celui-ci est très léger aussi. Il n'y a strictement rien dedans. Ça nettoie. Il y a pas mal de pollen. Là c'est sec. Pour l'instant il n'y a pas énormément de nourriture. Bon celle-ci, quand on a fait l'essaie, il y avait un cadre de couvain en moins par rapport à la deuxième là-bas. Donc on verra sûrement la différence. Elles ont l'air assez calmes. Ça c'est bien. Voilà, très bon couvre. Ça c'est la nouvelle reine. Les trous, il y a une larve dedans. Pareil, là on ne peut pas dire que ça fait un mois qu'on l'a introduite. Donc en un mois c'est bien son couvain à elle et il y a déjà ses filles dedans. Alors ce sont des reines Buckfast F1. Filles de... Oui. Filles de F0 du coup, forcément. Filles de F0, oui. Je cherche pas à piquer, rien du tout. On voit quand même, là, mettre un petit coup de fumée. Ça coule. Elle est là la reine. Elle est belle, hein ? C'est la petite pastille verte. Le vert bien flashy, on la voit bien. Encore un couvain. Donc c'est le troisième cadre de couvain. Super. Où elle est la bête ? Elle est là. Que je ne veuille pas faire une bêtise. Non, ce n'est pas la période, hein ? Non. Donc là, il y a du nectar. On va peut-être pas bien, hein, parce qu'on est à l'ombre, là. Et là, nectar, nectar. Il y a quasiment du nectar, tout comme ça, quoi. Donc ça veut dire que celui d'après, normalement, il ne devrait pas avoir grand-chose. Ah si, il y a quand même du miel, hein ? Ah oui, il y a du nectar. Donc elle se débrouille quand même pas mal. On va enlever ces petits ponts de cire. Cire qu'on récupère. Petite parenthèse. Parce qu'on arrive toujours à faire quelque chose avec la cire. Entre autres, aujourd'hui, parce qu'on les a terminés aujourd'hui, les couvres-cadres, on a fait l'étanchéité. On a fait l'étanchéité du couvre-cadre, ici, avec de la cire qu'on a fondue, qu'on a coulée tout, tout, tout. Bon, normalement, c'est étanche de par la colle, mais on a quand même garanti l'étanchéité avec la cire. Et ça sert toujours. Bon, ben, pour moi, celle-là, avec ses combien, les cadres de couvins ? Trois. Là, il y a de la nourriture, couvins, couvins, couvins. Oui, trois, quatre de couvins. Complet. Alors que la reine est là depuis un mois. Donc, on peut dire qu'elle pompe bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Ah oui, bon, on voit déjà la différence. Il y a un peu plus de monde. Ah oui, oui, il y a quand même plus de monde. Bon, on va voir ce qu'il en est réellement. Là, on a émis une gée qui est encore à construire. On l'avait laissée là, quoi. pas trop la trimballer. Alors, il faut savoir que dans ces ruches, il y a une telle odeur de propolis et de cire qu'on a déjà capturé un essaim avec une ruche. Le lendemain, on l'avait mis en place. On l'a mis ruche piège, oui. Le jour J, le lendemain, il y avait déjà un essaim dedans. C'était assez super à voir. D'ailleurs, on a vu l'essaim arriver et on a fait un petit short. On a dû mettre un short sur le site. Alors, bon, le cadre n'est pas très joli, mais on a fait avec ce qu'il nous restait. Oui. Parce que cette année, une des priorités de l'année, c'était de faire construire des cadres, renouvelés. Mais comme beaucoup dans toute la France, on a eu un temps mais archi pourri. Ce qui fait que ça a très peu construit. Très peu de miel. Enfin, très peu, très peu. Cette année, c'était vraiment une année pas terrible. On voulait augmenter le cheptel. Bon, on l'a fait un petit peu, mais on a quoi ? On a quand même fait six essaims avec des rennes qu'on a fait nous-mêmes. Donc là, il y a un peu de nectar. Là, il n'y a rien. Donc, c'est là un, deux, trois, quatre, cinq nectar d'un côté, sec de l'autre. C'est la colonie Sadegri. Pareil, il y a beaucoup, hein ? Avec des œufs autour. Il s'est pondu autour encore. Là, pareil, il s'est pondu autour. Là, il y a des larves. Il y a tous les... Tous les stades. Donc, c'est le premier de couvain. La carte, si je ne vois pas la reine. Vous voyez, celui-là, c'est un 2024, reine-de-carde quand même. On en a quand même réussi en fait reconstruire quelques-uns, mais très peu. Tu vois, il est vachement épais, celui-là. Celui-là, il est bien lourd et il est bien épais. Il y a là, la reine. Elle a fait un beau couvain. Beau couvain, belle réserve. Bon, ça, c'est en train de naître. Ils mettent déjà de la réserve au milieu et ça, c'est pas bien alors qu'il y a de la place autour, les filles. Alors, ma reine, elle est là. Oui, ma reine. Écoute, j'ai payé, là, bon. Oui, oui. Pourquoi avoir des problèmes avec les abeilles, ça ? Oui, c'est leur reine, en même temps. Elle me fait un beau couvain encore. Oui. Superbe. C'est le troisième, hein ? Oui. Bon, celui-là, il ne doit pas être entièrement bâti. C'est pour ça qu'elles ont gonflé les autres. C'est le problème, ça. Mais bon, on n'avait pas le choix. Elle dit qu'elles sont en train de le bâtir. C'est possible ? C'était déjà pas bâti, ça. On ne me rappelle pas. Là, il n'y a rien. Ah oui, donc, on l'a mis là pour les faire bâtir, mais je crois qu'on va y mettre. On va verser de nouveau. On avait essayé de les faire encore bâtir, mais ce n'est plus la période, il y a rien à faire. Pourtant, là, il y a une belle miellée. Là, ça commence la miellée de lierre. De lierre, oui, ça y va. Donc, ce qu'on va faire, on va y mettre celui-là à côté du couvain, comme ça, si elle veut encore continuer de pondre, ça serait très bien. Si elle a de la réserve. Oh, elle le déplaceront. Non, là, ça nettoie. Là, il doit y avoir un petit peu de réserve, mais là, rien ne pourra pondre quand même. Je vais le mettre là. Et je vais y mettre celui-là. Celui-là. Bon, elle a quand même plus de monde, celle-là. Oui. Plus de monde, mais pas plus de couvain. Enfin, plus gros. Les ronds de couvain sont plus gros quand même, mais il n'y en a que sur trois cadres. Un, deux, trois, et celui-là, on avait dit, il y a du couvain, quatre. Il y a quatre couvains. Quatre couvains, donc il n'y a pas... Il y a quand même beaucoup de réserve sur un, on l'avait vu. Et celui-là, un petit peu, pas énorme. On va noter ça. Et celui-là, il est sec.